Vous écoutez RTL. Bonsoir et bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau numéro de l'heure du crime. Ravi de vous retrouver jusqu'à 21h sur RTL, où ce soir nous allons plonger dans une incroyable opération de manipulation mentale. Comment derrière les murs d'un château ancestral du Lot-et-Garonne, puis dans une maison en Angleterre, comment un seul homme pendant 10 ans a séquestré, isolé, asservi toute une famille de riches aristocrates et méthodiquement dépouillé les védrines de leur fortune, bien sûr, près de 5 millions d'euros, mais surtout de leur bien le plus précieux, le fil de leur vie. Une famille qui sera surnommée les reclus de Montflanquin, du nom du château qu'ils vont perdre lors de ce voyage hors du temps, sous l'emprise d'un gourou, d'un directeur de conscience appelé Thierry Thie. Thie, qui sera convaincée en 2013 à 10 ans de prison pour escroquerie, abus de faiblesse, extorsion de fonds, séquestration, avec actes de torture et de barbarie. Pendant une décennie, un huis clos tragique, devant lequel la justice se disait démunie ou impuissante, la spirale diabolique sera finalement brisée, mais en laissant derrière elle des dégâts irrémédiables, des plaies sans doute à jamais refermées. Si nous revenons ce soir dans l'heure du crime, sur cette manipulation mentale, d'une durée et d'une ampleur exceptionnelles, c'est surtout pour s'intéresser à son instigateur Thierry Thie. Cet homme qui se présente comme le neveu de la reine d'Angleterre, agent secret ou sportif professionnel, et dont on ne connaît toujours pas le vrai visage, au point d'avoir été affublé de surnoms comme le caméléon ou le fantôme. Thierry Thie a passé 9 ans en détention, et il est aujourd'hui libre, il a purgé sa peine dans les semaines suivant sa sortie de prison. Au mois d'août 2018, il avait été interné dans un hôpital psychiatrique, mais il est depuis sorti. Alors qui est vraiment Thierry Thie ? Dangereux maître à penser ou mythomane sans scrupules ? Homme vivant dans un autre temps ou escrocs cyniques ? Thierry Thie, le gourou de Montflanquin, à tout de suite sur RTL. L'heure du crime, ce soir avec l'histoire stupéfiante du gourou de Château de Montflanquin, un homme qui pendant 10 ans va tenir sous son emprise toute une famille d'aristocrates, les Védrines, prendre le contrôle de leur vie et les conduire à la ruine. Cet homme, c'est un dénommé Thierry Thie et c'est en 1997 qu'il entre dans la vie des Védrines. Ou plutôt dans celle de Gisleine Marchand, dont le nom de jeune fille est Védrine. Elle tient à Paris une école professionnelle pour filles de bonne famille, la femme secrétaire. Thierry Thie a 33 ans, de fausaire de Bill Gates, coiffure sage et grosses lunettes. Sa société a décroché le contrat de nettoyage de l'établissement. Thie paraît sérieux, même s'il traîne derrière lui une longue série d'entourloupes et de dissimulations. De vagues études de droit, quelques affaires dans l'immobilier qui se soldent par une condamnation, une route qui croise l'héritier d'une maison de champagne, Hugosé. Thierry Thie affirme sortir de l'école de marketing. « Sup de luxe » affirme être le descendant d'une grande famille bretonne ayant perdu sa particule. Il laissera à Hugosé une ardoise de 100 000 euros. Gisleine Marchand, né Védrine, ne sait évidemment rien du passé affairiste de Thierry Thie. Mais c'est comme si Thierry Thie savait très vite tout d'elle et de sa famille, les Védrines, un patronyme issu de la vieille aristocratie française. Thierry sait que l'école de Gisleine Badelel, il fera donc office d'homme providentiel de sauveur. Grâce à ses relations, il peut tout faire. Son influence est immense. Il confie ainsi appartenir à une fondation humanitaire au Québec, la Blue Light Foundation. Bientôt, il admettra être un agent secret supranational. Une cascade de mots qui se déverse à la façon d'un filtre ensorcelant. Thierry Thie devient incontournable, indispensable, omniprésent. Gisleine Marchand est comme envoûtée, une femme sous influence. Thierry Thie vient de trouver son cheval de Troie pour entrer dans la famille de Védrine. Bonsoir Jean Marchand. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'heure du crime sur RTL. Nous aurons tout à l'heure au téléphone notre deuxième invité, Maître Alexandre Novion, qui est l'avocat de Thierry Thie. Jean Marchand, je me tourne vers vous. Vous êtes l'époux de Gisleine Marchand, la première approchée partie. Vous avez longtemps mené seul le combat pour dénoncer les activités de celui qu'on qualifie de gourou. Vous avez publié avec votre épouse d'ailleurs un livre sur cette affaire diabolique chez Ixo Édition. Jean Marchand, quels souvenirs gardez-vous de votre toute première rencontre, je dis bien toute première rencontre avec Thierry Thie ? Eh bien c'était en septembre 99, lors d'une gardeune partie chez un avocat associé dans l'école qui a eu la mauvaise grâce d'introduire Thie, dans cette école précisément. Et d'emblée, ce personnage m'a déplu. Vous savez, il y a des rencontres qui sont positives, il y en a qui ne le sont pas. Je l'ai trouvé lisse, huileux, obséquieux surtout. Il ne me connaissait pas, mais il a commencé à me flatter. Et ce n'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie, surtout de la part de Jean que j'ignore. Et au bout d'un moment, excédé sans doute par ma froideur, il m'a dit, il s'est passé un peu de temps quand même, c'était la fin de l'après-midi, il m'a dit qu'il était agent secret. Je pense que là, il m'a rendu un fier service, car évidemment, j'ai fermé les écoutilles pour toujours. Est-ce que votre épouse, à ce moment-là, Ghislaine, vous parle de ce Thiriti ? Et qu'est-ce qu'elle vous dit à son sujet ? Eh bien, très précisément, et d'ailleurs la scène est assez bien racontée dans le film qui a été tourné d'après notre livre. Nous rentrons en voiture, c'était au Vésiné, nous habitons près du bois de Vincennes, donc on traverse tout Paris. Et je dis à Ghislaine, qu'est-ce que c'est que ce type qu'on m'a présenté ? Il est vraiment étrange, il est déplaisant, je me méfierais beaucoup de quelqu'un comme lui à ta place. Et ma femme, qui est plutôt vive, qui a de la répartie, qui a un vrai caractère, n'a rien dit. C'était extrêmement étrange. Et la suite l'a prouvé, évidemment, puisque, alors, autant vous dire qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer ce que serait la suite. L'ampleur qu'aurait ce tsunami, c'est ainsi que je l'appelle. Vous ne pouvez pas vous en douter à ce moment-là ? Je ne peux pas m'en douter, mais, comment vous dire, je ne sens pas ce bonhomme. Et je le vois aux côtés de mon épouse, je le vois dans l'école à chaque fois que j'y vais, et cela m'inquiète. Et toute l'année 2000, cela va évidemment m'inquiéter, je vais le voir monter en puissance. Mais comme il sent très bien que je lui suis rebelle, que je rejimbe, que je ne réponds pas à ses propositions financières mirifiques, eh bien, en novembre 2000, il va me faire séquestrer par mes deux beaux-frères qui sont complètement sous sa coupe, eux aussi. Et je vais rester deux jours enfermé dans ma chambre, à mon flanc. On va en parler, mais quels sont les premiers signes que vous pouvez détecter chez votre épouse, comme quoi, peut-être, il y a un truc qui se passe ? Vous parliez de son silence tout à l'heure. Absolument, ce jour-là, en tout cas. Mais la suite était encore plus manifeste, puisque je la vois critiquer nos plus proches amis, des membres de notre famille, ils deviennent brusquement à rejeter, il ne faut plus les voir. Alors que vous aviez de bonnes relations avec eux. Alors que, pour la plupart de ceux auxquels je pense, nous avions d'excellentes relations, c'était soit des parents, soit des amis très proches. Il ne faut plus les fréquenter parce qu'ils sont dangereux. Ils sont dangereux, c'est le mot qui revient tout le temps dans la bouche de Tilly. Et voilà, donc, il nous isole, il isole mon épouse. Et ça, c'est un vieux truc, évidemment, des prédateurs, des manipulateurs. C'est ça, monter les uns contre les autres, isoler, et voir où sont les failles. Ça, c'est la méthode, effectivement, de Tiriti, qui d'ailleurs voit plus loin. Il vise beaucoup plus haut qu'une hypothétique mainmise sur l'école de Guylaine Marchand, mais sur toute la lignée familiale des Védrines, dont l'épicentre. Il sait tout, Tiriti, se situe dans un château dans le Lot-et-Garonne, là, où il va pouvoir étendre son pouvoir et régner sans partage sur les uns et les autres. Le château de Mont-Flanquin, à tout de suite, dans l'heure du crime. Sur RTL, où ce soir, on vous raconte la trajectoire de Tiriti, le gourou du château de Mont-Flanquin. La manipulation mentale de toute une famille, issue d'une longue lignée d'aristocrates du Sud-Ouest, la famille de Védrines. Et c'est dans ce clan plutôt soudé, même si, comme dans chaque famille, il existe aussi des préférences et des fâcheries, c'est Guylaine, l'une des filles de la famille, qui voit en Tilly un homme providentiel, qui va sauver son école à Paris, mais aussi redonner du lustre à la noblesse française et protéger les Védrines. C'est donc Guylaine qui présente Tiriti au sien, un loup dans la bergerie, ou plutôt dans un château, celui de Mont-Flanquin. Nous sommes alors en 2001, et derrière les murs de cette bâtisse du XVIe siècle, aux frontières du Périgord et du Quersy, Tiriti capte toute l'attention, apte à saisir les failles des uns et des autres et à agiter les miroirs qu'ils attendent. Bientôt, ce sont pas moins de 11 membres de la famille de Védrines qui vont succomber à cette entreprise de séduction. La grand-mère de 96 ans, 3 fils et filles, 2 beaux-frères et 5 petits-enfants, dont le plus jeune à 24 ans. Un élixir qui fait de lui un personnage indispensable, seul apte à protéger les Védrines de dangers de toutes sortes, même s'ils sont le plus souvent obscurs et hypothétiques. Peu à peu, subrepticement, les portes du château de Mont-Flanquin vont donc se refermer, laissant Tiriti, seul maître des lieux, tenant dans ses mains la destinée de toute une famille incapable de lui résister. Jean Marchand, vous êtes l'époux de Guylaine, l'une des filles de la famille. Racontez-nous votre visite à Mont-Flanquin en 2001, là où vous avez vraiment compris qu'il se passait quelque chose d'anormal derrière ces murs. Alors, d'abord, il faut savoir que depuis le printemps 2001, Tiriti n'était plus là. Il était en Angleterre où il s'était réfugié car il était en délicatesse avec la justice et la police française. Donc, il a travaillé à partir du printemps 2001 avec les moyens technologiques d'aujourd'hui. Les fax, à l'époque, Internet, les téléphones portables. Et il ne cessait pas de les convoquer pour les avoir au téléphone. Je voyais ma femme passer des heures au téléphone avec lui, en se réfugiant dans un coin, pour être à l'abri des écoutes, enfin de nos écoutes. Et ça faisait partie de l'étrangeté d'ailleurs. Donc, c'est très important à savoir, c'est que Tiriti n'était pas présent auprès d'eux. Il avait opéré avant. On attendait finalement le coup de fil du gourou, qui allait donner des ordres et sûrement le programme de la journée, je suppose. Exactement, et il les convoquait et il fallait qu'ils rendent compte de leur journée. Et évidemment, ils divisaient pour régner. C'est-à-dire qu'ils disaient aux uns du mal des autres, ils les montaient les uns contre les autres. Imaginez un huis clos dans ces conditions. Et un huis clos terrifiant, puisque votre épouse, elle-même, va vous rejeter. Alors effectivement... Accompagnée, je crois, de ses deux frères. Absolument. Ceux déjà qui m'avaient séquestré en novembre 2000. Eh bien, nous marions notre fille, Guimet, le 1er septembre 2001, avec beaucoup d'invités, au château de Martel dont vous parliez tout à l'heure. C'était le bonheur familial absolu. Et six jours plus tard, le 7 septembre 2001, ma vie s'arrête, puisque mes beaux-frères et ma femme débarquent chez nous, dans notre maison, qui n'est pas très loin du château de Martel. Et après deux heures extrêmement dures, m'expulsent de chez moi, manu militari, et je me retrouve vers 7h du soir. Après avoir tout essayé pour convaincre Guylaine que je ne suis pas celui qu'elle essaye de dénoncer, que je ne suis pas le monstre que Thilly lui a mis dans la tête, je me retrouve donc devant la gare d'Agen avec mes valises et le ciel qui m'est tombé sur la tête. Et donc vous allez rentrer chez vous, tout seul, à Fontenay-sous-Bois, je crois, en région parisienne, où vous habitez à l'époque. Et alors là, qu'est-ce que vous dites, finalement ? Vous êtes tout seul et face à un mur. Je suis assommé, mais surtout, je vais rentrer chez moi, effectivement, le dimanche, le 7 septembre, c'était un vendredi. Le samedi, je le passe chez des amis. Je rentre chez moi le samedi soir. Et je constate que les serrures de chez moi ont été changées et que je ne peux pas rentrer chez moi. Deuxième effondrement. Et il faut dire que pendant les 4 mois de septembre, à la fin de l'année 2001, tout ce qui faisait ma vie va s'écrouler. Ma famille, donc, ma femme et mes enfants, qui disparaissent, que je ne reverrai qu'en mars 2010. Mon emploi, car mon président prendra peur et me licenciera. Mes parents disparaissent. Et dernier élément dramatique pour moi, ma fille, qui s'est mariée le 1er septembre 2001, rejoint le groupe sous la coupe de Thilly, et son mari ne la reverra plus. À quoi essayez-vous de vous raccrocher, alors, Jean Marchand, à cette époque-là, puisque vous êtes face à un fantôme ? On l'appelle comme ça aussi, Thierry Thilly. Alors, vous savez, vous vous raccrochez à tout ce que vous pouvez avoir. Mes parents étaient encore là pour quelque temps. Les amis, mes amis ont été extrêmement proches de moi, car je n'ai pas eu ce qu'ont parfois des gens dont la famille est sous emprise. Je n'ai pas eu de problème de crédibilité. Ma femme avait tellement changé depuis deux ans que tout le monde l'avait vu. Ses propos, son comportement, son langage avaient tellement changé que quand j'ai raconté ce qui venait de se passer, tout le monde m'a cru. Donc, j'ai commencé à me battre tout de suite en me disant, il n'est pas question d'abandonner les miens dans une telle tourbante. Il faut se battre. Et au début, ce sont des moulants à vent contre lesquels on se bat. Alors, on a au téléphone de l'heure du crime notre deuxième invité, maître Alexandre Novion, avocat de Thierry Thilly. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur Richard. Alors, on va revenir avec vous, évidemment, sur le profil très particulier de votre client. Mais que dit-il, lui, de son entrée dans la famille de Védrine, à l'époque ? Si vous permettez, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce que disait monsieur Marchand. Et d'autant plus que je... Et avec une certaine émotion, parce que cet homme a vécu un véritable calvaire. Il a été extrêmement courageux. Et j'ai toujours eu, défendant Thierry Thilly, conscience de cette marche, de cette aventure dans laquelle il s'est lancé en étant très seul, très seul. Et le courage dont il a fait preuve. Parce que, finalement, je suis assez à l'aise pour vous dire ça, parce que j'ai défendu Thierry Thilly, mais je n'ai pas combattu contre les partis civils. Alors, justement, votre client, que disait-il, ou que dit-il encore, peut-être, sur son entrée dans la famille de Védrine ? Entrée qui est bien mystérieuse. Écoutez, ce que je voudrais dire d'abord sur la personnalité de Thierry Thilly, c'est que c'est un phénomène, Thierry Thilly, mais au sens hugolien du terme, au sens des choses vues. Moi, je n'ai pas trouvé, dans la famille humaine, je n'ai pas trouvé d'analogue. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, quand même, de tout à fait déconcertant. Quand il m'appelle pour sa défense, il est en prison depuis trois ans, il n'a pas pris d'avocat, il m'écrit, je vais le rencontrer, et puis là, je vois quelqu'un qui n'a pas un physique, vraiment, qu'on remarque. C'est-à-dire, c'est un monsieur assez passe-muraille, c'est quelqu'un qui n'a pas... qui n'a pas passe-partout, voilà, qui n'a pas... Mais par contre, il y a une chose que je remarque, c'est un regard bleu, mais bleu comme la mer à Pimpol, mais qui vous vrille, si vous voulez, qui vous vrille, et une façon de parler, une espèce de verve, comme ça... De logorer, en fait. De logorer, voilà, de logorer verbal. Et ce que je vais découvrir, c'est une mémoire incroyable. D'accord. Au fur et à mesure, tu as une mémoire, mais comme je n'ai jamais vu ça. Alors, Thierry Thilly et son regard bleu va faire son nid, pourrait-on dire, au château de Montflanquin, le château de Martel, qu'il va mettre en coupe réglée, comme le constatera un jour la justice. Mais Thierry Thilly n'est-il motivé que par l'argent ? Pas sûr. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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